Une telle lentille biconcave s'appelle aussi lentille divergente. Si un rayon parallèle traverse une telle lentille divergente biconcave, alors il est réfracté une fois et ensuite une deuxième fois, de façon que le prolongement de ce rayon sortant vers l'autre côté passe par un foyer de la lentille. Par une telle lentille biconcave, tout rayon parallèle est réfracté deux fois et sort comme rayon dont le prolongement vers l'autre côté passe par un foyer de la lentille. Et ça, c'est vrai pour tous les rayons parallèles entrant dans la lentille. Nous voyons clairement que tous ces rayons sortants divergent. C'est pour cela qu'une telle lentille biconcave est aussi appelée lentille divergente. Nous modélisons une telle double réfraction par une lentille divergente biconcave comme suit. La lentille même est représentée par une telle double flèche avec les flèches dans ce sens-là. Un rayon parallèle est réfracté comme rayon dont le prolongement vers l'autre côté passe par un foyer de la lentille. Ce qui est vrai pour tout rayon parallèle entrant. Ça va aussi dans l'autre sens. Tout rayon focal est réfracté par la lentille et devient rayon parallèle. Et tout rayon central n'est pas réfracté du tout. Il continue sa trajectoire rectilégne. Merci.